Un coup de renversement de jeu du côté des néerlandais qui jouent très très bien, de manière très précise, qui combinent bien pour l'instant. Et les français n'ont pas à la tête ! Van Kerkhoff ! Jean-Louis Navalle va sortir, mais c'était d'entre eux et c'est le premier corner. On s'en parle dans le camp néerlandais maintenant, longue d'enjambée Jean-François Larios. Peut-être va-t-il tirer, non ? Ah bien fait, il a pu donner ce ballon à Didier Six. Oh, c'était bien fait ! Oui ! Quel soli tir de Dominique Rocheteau, et parade exceptionnelle de Schreiberts. Très bien joué de la part des français. Ah, il est enveloppé ce Schreiberts, mais il a toujours un bon coup d'œil et une bonne détente. Alors qu'il a peut-être un peu maigri depuis son dernière apparition. Comme c'était bien joué en tout cas la frappe de Dominique Rocheteau. C'est Jiret. Drop-T sur ce coup franc. Muren. C'est parti. Oh là 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 ! Trois-et. Une tête de Reff encore. Décidément, il nous en veut ce Johnny Reff. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire avec les Stéphanois quand ils vont rentrer tout à l'heure pour Saint-Etienne, dans l'avion spécialement apprêté par le président Rocher. Tout dépend du résultat. En tout cas, pour l'instant, Larios. Oui, bien fait pour Jiret, qui remet Larios dans les 16 mètres, Larios. Aïe, 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 personne n'est là pour reprendre le centre de Larios. Quel dommage. En six. Ah, juste à côté. Bien tiré. Bien lové le mur, mais à côté du cadre. Attention. Peu coûter cher. Muren. A côté. Et nouveau corner, estime M. Agnolin. Le quatrième par conséquent. Il va temps avant que le ballon ne sorte à longues enjambées. Il est formidable ce match possible, vraiment. Bien un joli ballon. Et tire magnifique, repoussé du toit encore une fois, par Schreiber. Donné par Arnold Muren ou par Kroll qui monte. Kroll. Arnold Muren qui va piquer le ballon. Oh là là. Et la balle finit dans le but. Tire sur coufran de Kroll. La balle pleine Lucarne. De Muren, pardon. Et la balle pleine Lucarne finit sa course après avoir rebondi dans le but de Dropsy. Et cela à la 47ème minute. On le revoit. Et pourtant il est loin là. Il est à près de 30 mètres Muren. Kroll qui s'avance. Croyant qu'il va piquer. Il a un ballon avec effet. Et le poteau. Rat du poteau. Et de Mélitropski est battu. Aïe, aïe, aïe. On avait dit attention au premier quart d'heure. Un but bien malvenu juste après la mi-temps. Sur ce coufran pénalisant une fausse de Spest. Il y a aussi Alain Giresse qui est là. C'est une belle occasion. Ah non, pas douté. Oh le poteau. Oh, malchance terrible de Didier Fix. Le poteau, un coufran remarquablement tiré. Nous allons certainement le revoir. Et la combe avait suivi, mais malheureusement, il n'a pas pu reprendre cette balle. Regardez ce coufran de Didier Fix du pied gauche. Schubert s'est complètement battu. Le poteau est... Peter. Muren. Ah, Johnny Repp. Aïe, aïe, aïe. René Van Kerkhoff. Oh, aïe, aïe, aïe. Et tir de Muren complètement à côté. Et détourné au façade. Après ce ballon, les Néerlandais font exactement ce que les Français faisaient. Avec des fausses peut-être là. Dimako redonne. Oh, aïe, 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 Didier. Oh, quelle occasion de manquer par Didier Fix là. Qui s'est heurté à Schreiber. Les deux hommes restent au sol. Quel dommage. On la revoit cette action. Avec une bonne combinaison rejetée au Dimako. Dimako qui redonne très très bien à Didier Fix là. Et qui... Et il retarde un petit instant. Il tarde un instant. J'y reste. Dimako. Rocheteau. Dimako. Thier. Ah oui, bien joué ça. Bien joué. Mais bien parti. Bien anticipé exactement. De la part de... Volontairement par... Les Néerlandais. La ligne en pointe. Ah, non. Eh bien ils donnent... Avertissement à la ligne. Ah oui. C'est la même chose que Platini contre l'Italie pendant la Côte du Monde. Pas content et envoie sur le terrain des essentiels diverses. Des poussins sur lesquels s'y saine. Johnny Repp tire du pied gauche juste à côté. Et corner en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Johnny Repp qui aura été très dangereux tout au long de la partie. Pour ses amis français. Tant qu'y attendait car on l'avait vu très bon. Au cours des dernières rencontres de championnat. Ça va être difficile car la balle risque de sortir. Non elle n'est pas sortie. Si, si, si. Si elle est sortie estime Monsieur Agnoline. Et coup de ciflet final de l'arbitre italien Monsieur Agnoline. Sur la victoire donc de l'équipe des Pays-Bas. Par un but à zéro.